En ce moment à l'affiche du plus heureux des trois au théâtre Edgar à Paris, David Martin, fils de l'animateur de télévision et comédien Jacques Martin, s'est confié dans les colonnes d'Ici Paris. C'était pour lui l'occasion d'assurer que son enfance avait été heureuse, aux côtés de son père. Comédien talentueux, David Martin a hérité sa passion de son père, Jacques Martin, décédé en 2007 à l'âge de 74 ans. Depuis lors, David continue de briller sur les planches des théâtres parisiens. Actuellement, il joue dans la pièce le plus heureux des trois, mise en scène par Luc Amet, aux côtés de Gwenola de Luz et d'Alexandre Pelle. Récemment, le comédien s'est livré dans une interview accordée à nos confrères d'Ici Paris, paru ce mercredi 27 mars. Il y révèle notamment l'origine de sa passion pour le théâtre, les défis posés par elle héritage de son père, et la relation qu'il entretenait avec ce dernier. Affirmant au passage que Jacques Martin avait été un père relativement présent pour lui et sa sœur Élise. Né de l'union de son père avec Anne Lefèvre, première femme de Jacques Martin, David Martin a confié à nos confrères avoir eu la chance de grandir à une époque où celui-ci était encore relativement méconnu du grand public. Tous les enfants, de Jacques Martin, n'ont pas vécu la même chose selon les périodes. J'ai grandi dans les années 1960 à 65, et le monde était différent. Mon père était jeune, il n'avait pas encore la notoriété qu'il a acquise plus tard. Il était à fond dans le travail, mais avec ma sœur on le voyait. A-t-il révélé, ajoutant. Quand j'étais petit, mon père m'emmenait en tournée, et je suis tombé amoureux, du théâtre. C'était la fête tous les soirs. David Martin, proche de ses sept frères et sœurs. Jacques Martin a été marié trois fois et de ses unions sont nés huit enfants, certains sont plus jeunes que mes propres enfants. On a donc des rapports différents selon l'âge, a confié David Martin, soulignant que malgré tout, toute la fratrie s'entendait bien. Cette entente n'a d'ailleurs pas été mise en péril au moment du décès du patriarche, ce dernier ayant pris toutes les dispositions nécessaires pour la gestion de son héritage. A l'ouverture du testament, on était tous là, se souvient son fils aîné, ajoutant, on a reçu notre enveloppe avec un courrier qui nous était adressé. Mon père avait organisé sa succession de telle sorte que les dispositions qu'il avait prises ne donnent lieu à aucune discussion ou interprétation. Le comédien de renonce est donc assuré que la bonne entente règne entre ses enfants, même après sa mort. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste.